Hey ! Avant de commencer véritablement cette vidéo, il faut savoir que j'ai analysé le premier trailer. Donc celui qui est sorti la semaine passée. Sauf que je viens de voir en finalisant le montage, que... Eh bien une deuxième bande-annonce est sortie. Une semaine après, n'est-ce pas merveilleux ? Donc moi je vous propose qu'on se retrouve demain pour une nouvelle réaction à chaud par rapport au deuxième trailer de The Suicide Squad. Qui apparemment s'annonce bien meilleur que la première, donc je sens que ça va être incroyable. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne vidéo, et à bientôt. Bon. Je ne sais pas vraiment quoi en penser de ce trailer. Bien que celui de Justice League m'avait vraiment épais pour le coup, attention, je ne l'ai toujours pas vu, parce que 4 heures, il faut savoir les placer. Mais alors celui-là, je suis vraiment... Eh bien plutôt mitigé. Mais dans tous les cas, salut à tous, c'est Chasseur, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du dernier trailer qui est sorti vendredi passé, d'un film qui, dont la première version était un petit peu... un petit peu comme ça, The Suicide Squad. La nouvelle création de DC Comics réalisée par le papa des gardiens de la galaxie, James Gunn. Mais sinon, oui. Si vous suivez un petit peu l'histoire du cinéma avec Marvel, DC Comics, etc., vous avez été sans doute mis au courant du fait que James Gunn a été viré chez Marvel à cause de son Twitter. Ce qui engendre le manque de réalisateurs pour le troisième volet des gardiens. Il est donc parti vers la production rivale de Marvel, à savoir DC Comics, pour réaliser cette nouvelle version de Suicide Squad. Appelé donc The Suicide Squad. Incroyable le titre. Il m'étonnera toujours. Mais bon, Marvel ayant beaucoup de mal à trouver un bon scénar pour les gardiens de la galaxie 3, ils ont décidé de le faire revenir. Vous êtes des champions Marvel. Enfin, bref. Après le fléau qui a été Suicide Squad en 2016, l'équipe revient, entre guillemets, dans une toute nouvelle version par James Gunn. Je sais, je le répète souvent. Mais voilà, comme ça vous savez, réalisé par qui ? James Gunn. Voilà, c'est ça, bravo. Champion. Alors en ce moment, on avait eu un premier aperçu avec un making-of lors du DC Fandom, il y a ça, quelques mois maintenant. Et franchement, ça m'avait grave donné envie. Les persos avaient l'air plus travaillés, etc. Enfin bref, ça avait l'air en tout cas d'être vraiment bon. Mais ici, bien que la première partie de la BA était vraiment sympathique, le reste m'a moins bien convaincu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors c'est parti, go revoir notre bonne vieille équipe de suicides, aussi appelée The Suicide Squad. Tu déconnes ou quoi ? T'es prêt à foutre en l'air la mission pour une pauvre débilot sacouette picolore ? T'es mieux toi avec ta cuvette de chiottes sur la tête ? On n'abandonne pas un camarade. Arley a peut-être encore en vie. C'est pas le moment de rigoler, colonel. Ces individus sont dangereux. Trois. Qu'est-ce que vous faites ? On venait pour te libérer. Vous veniez me libérer ? Et on avait un plan d'enfer d'ailleurs. Si vous voulez, j'y retourne et vous appliquez votre plan. C'est un peu vexant. Oh mille pardon, Arley Queen. Bloodsport. Bon, directement, on sent bien le délire du film. De l'humour, même si parfois j'ai l'impression qu'ils jouent quoi avec ça. Mais vraiment, je vais dire que c'est peut-être le meilleur moment du trailer pour ma part. J'ai trouvé ça vraiment amusant. Enfin bon, The City Squad nous raconte l'histoire d'une bande de méchants en espérant qu'ils ne perdront pas leur statut de méchant comme la première version et qu'ils vont devoir sauver la méga Supra Arley Queen. Toujours jouée par Margot Robbie. Mais bon, n'oublions pas que Arley Queen est une petite chipie et a réussi à se sauver toute seule. Si vous voulez, j'y retourne et vous appliquez votre plan. Tu arrêtes. Non, blague à part, j'ai bien aimé cette bande-là. C'était assez marrant. Vous connaissez les règles ? Pardon ? Alors ça par contre, son level dépasse tous ceux d'un être humain. Ceux de... Sans exception. Quel moment un mec fait ça ? Moi je sais que si je fais ça, il y en a un qui va soit avoir l'œil crevé ou moi. Je vais mourir. Donc c'est pas terrible. Si vous menez la mission à bien, vous obtenez une remise de peine de 10 ans. Donc voilà la réelle histoire de cette nouvelle version. Des méchants vont devoir réaliser une mission. Et s'ils y arrivent, leur peine de prison se réduit de 10 ans. N'est-ce pas merveilleux ? Waouh. Limite, limite, réduisez à 5 ans. Ou ne réduisez rien. Non, non, non. Laissez-leur la cellule. C'est pas mal. Mais si vous me désobéissez en quoi que ce soit, je fais sauter l'engin explosif que vous avez dans la nuque. Sauf que oui. Le mec avec sa balle démoniaque, aussi appelé Brian Durnine, ou également le savant, ça fait quand même beaucoup de noms pour un gars, je l'avoue. Donc ce gars-là, comme tout le reste de l'équipe, auront une puce qui, s'ils font un petit peu de la merde, leur puce explose. J'ai hâte de voir ça sur grand écran, moi. Excusez-moi, j'ai pas vu le nom du réel. Mettez ça en plus grand encore, je l'ai pas vu. Ça va, ça va, je rigolais. Donc au cas où, si vous ne l'avez pas deviné, encore une fois, oui, je sais, mais le film est réalisé par James Gunn. Et ils en sont fiers. Ça, je pense que c'est un peu pour charrier Marvel. Ouais, je connais ça, je reconnais. Et en soi, je comprends. Vraiment, pour moi, les Gardiens de la Galaxie étaient véritablement une petite pépite de Marvel. drôle, rempli d'action et d'aventures, etc. Enfin, c'était trop bien. Et là aussi, on ressent un petit peu l'esprit des Gardiens de la Galaxie avec sa musique et le fait que toute l'équipe avance en même temps. Voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Sincèrement, si l'un des mecs annonce que ce sont les Gardiens de la Galaxie, 100% ça marche. Ils se font appeler les Gardiens de la Galaxie. Quelle bande de dégénérés. Et à côté de Margot Robbie, plusieurs autres acteurs ont repris leur rôle de la première version. Comme Joel Kinnaman pour Rick Flagg ou encore Jay Courtney pour Captain Boomerang. Mais on a également de nouveaux acteurs qui font leur apparition. Comme Idris Elba dont j'avais l'impression qu'il reprenait le rôle de Will Smith pour Bloodshot mais apparemment pas du tout. Il jouerait Bloodsport. Mais on a également la visite de John Cena pour Pacemaker. Et également Silverstar Stallone pour... Meuh ! Pour... Quoi ? Il jouera le rôle de King Shark. Meuh ! Super, super. Voilà, voilà. Voilà. Stallone avec 180% de QI en moins. N'est-ce pas marieux ? Yem, yem. Alors ça, par contre, je suis désolé. T'as beau être le meilleur soldat du monde, tu t'y attends à tout. Genre te prendre une balle, te faire courser par un chien, etc. Mais te faire bouffer par un requin en plein air, bah j'y connais mieux comme mort, quoi. Oui, c'est votre main. Bravo. Ouais, donc ça, ça en avait parlé, le requin complètement débile, là. Non, par contre, blague à part, cette scène est... Ça va, quoi. On va tous mourir. Et voilà, en même temps, on a sorti la fameuse phrase où, dans, oui, 1885 000 films, le disent. Si seulement. Oh non, putain. Mais avec tout ça, je trouve vraiment que la scène est un petit peu gênante. Comme celle-là, par exemple. Toi, le chef, t'es censé prendre de grandes décisions. Alors, je décide que t'es bête à bouffer des kilomètres de bite. Si la plage était toute couverte de bite et qu'on me disait de toutes les bouffées pour que la plage retrouve sa liberté, je dirais no problemo. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à couvrir une plage des pénis ? Cherche pas, c'est un truc de fou. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de le mettre dans une bande-annonce ? En fait, durant une bonne moitié de la bande-annonce, tu ressens le délire humoristique plutôt bien dosé jusqu'à ce moment-là. Je vous jure, c'est le festival du rire. J'ai comme l'impression qu'ils ont tout fait pour nous dire que le film est rempli d'action mais également pour être d'humour, pour détendre le truc. Je sais pas, le coup dans la salle, le coup avec Harley Quinn et son aileron. Si on s'aperçoit que t'as tuné ta caisse avec un aileron flashy, tu c... Chut, tu tais-toi. Et la partie dans la forêt, ça en fait trop pour que ce soit accroché. Après, l'humour est totalement subjectif, bien entendu. C'est possible que vous, vous ayez trouvé ça extrêmement drôle et je l'espère pour vous, c'est plus à présent que c'est du forçage que de la bonne dose d'humour. Et c'est un peu ça qui m'a déçu, qui m'a un peu refroidi. C'est du suicide. Mais bon, voilà, après je dis pas, le film va être véritablement beau, je pense. Rempli d'action, d'aventures, etc. Ça va être chouette quand même. On le remarque bien avec toutes les scènes que l'on vient d'observer. Genre Sharky qui explose un gars. Encore une fois, une mort où aucune personne peut s'y attendre. À quel moment tu savais que t'allais te faire tuer par un requin en plein air ? J'ai l'impression d'avoir déjà eu cette discussion. Enfin bref. Et sérieux, je trouve Margot Robbie tellement mieux réussie de ce qu'on avait déjà eu en tout cas. Dans Board of Prey, dans Suicide Squad. Allez, t'en fais pas, je vais te sortir de la vivante. C'est moi qui vais te sortir d'elle à vivre. Alors par contre, elle, bien qu'on a vu une fraction de seconde au début du trailer, je ne sais pas qui c'est. Mais apparemment, il s'agirait de Flo Crowley dont on a comme l'impression que Bloodsport la connaît. Oh, quelle merde ! On a un putain de kaiju qui fout le souk ! Et là, attention, Patrick, l'étoile de mer, arrive pour te niquer. Et on a vu ce qu'il pouvait faire quand il était énervé. Ouais, j'ai rien dit. Mais sinon, c'est quoi ça un kaiju ? Non, c'est une petite noix de kaiju là ? Non, je pense pas non. Kajou les filles ! Ah, kajou ! Kajou ! Si tu aimes, tu offres des noix de kaiju. Et apparemment, il s'agirait d'un des antagonistes du héros Ultraman. Aura-t-on du coup l'apparition d'un nouveau héros au cinéma ? C'est fort possible. Et la bande-annonce finit par le fameux titre The Suicide Squad avec, après, 1585 acteurs. C'est incroyable. Cependant, aucune date de sortie mise à part le prochainement au cinéma. Je pense qu'on devra attendre 2054. Oh non, en vrai purée, j'espère que ça va pas se s'ouvrir. J'ai envie de me gonfrer avec des pop-corn, des chips, des trucs dégueulasses, mais qui sont hyper bons. En train de regarder un bon film, en ayant toutes les réactions autour et que... tu te régales. C'est tout ce que je demande. S'il vous plaît. Mais bon, en attendant, vous, qu'en avez-vous pensé de ce trailer ? Êtes-vous impatients de découvrir cette nouvelle version ? A vous de jouer dans les commentaires. Voilà, et bien écoutez, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça peut toujours aider la chaîne et c'est juste fabuleux. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas également à t'abonner à la chaîne TrailerBustorce pour découvrir un petit peu toute l'aventure des trailers, etc. Enfin bref, il y a plein de choses à découvrir. Et si tu as envie de me découvrir en live, n'hésite surtout pas à me follow ou on s'amuse bien là-bas, on fait des petits jeux, on parle de ciné. Mais dans tous les cas, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine et chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous les chasseurs ! Wahou !